Eh bien, bonjour à tous, je ne sais pas où vous êtes à fond, moi ça va extrêmement nickel, on se retrouve à la fond des neiges aujourd'hui, dans un arrière Saint-Charles, principalement. En plein confinement, ça fait qu'on ne sait pas trop quoi faire, tout est fermé, ça fait que, ben disons que notre seul moyen, c'est soit d'aller sur Netflix, comme pas mal tout le monde, ou sinon de faire de la marcher. Vous voyez qu'est-ce que je peux dire? Puis oui, il faut faire attention, regardez dans les rues, là, vous allez voir, là, c'est un paquet de monde. Ah, regarde cette petite maison-là, je ne l'ai pas trouvée. Fait que là, on peut se promener, fait que je vais vous montrer, partager un peu mon petit moment. Tu sais, je tourne beaucoup moins de vidéos ces temps-ci, parce que, ben, c'est ça. Fait que là, avec ma famille, on fait des marches, tu sais, on écoute des films, des choses comme ça. Vous voyez un peu? Parce que, ben, tu sais, même, tu sais, tout le monde est presque plus en travail, tu sais, même ma famille, bref, et tout. Je ne peux même pas y voir mes grands-parents tellement que, tu sais, en tout cas, c'est ça. En plus, les cas augmentent, fait que c'est surtout à Montréal, mais ici, on est à Québec, on est bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! C'est une joke. Puis là, tante, on est passé sur le pont, fait qu'on va faire le chemin inverse, parce qu'on va marcher, puis on se dit, ça ne vaut pas trop la peine d'aller jusqu'à l'autre bout, parce que, sérieux, même, c'est ça, on est comme, c'est ça, vous voyez un peu? Ah, ben, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. C'est super beau. Tantôt, il faisait, il y a de l'annonce, la grosse piste ce soir, fait que ça devrait aider à fondre. On t'en fait un mois, mars, fait que c'est tant mieux. Je suis bien content. On va prendre un petit temps, c'est là. Exact. Puis là, ben, c'est ça, moi, j'ai hâte de ressortir ça, mon vélo, tu sais, comme pas mal tout le monde. Sauf que, vous, en France, vous ne devriez pas trop avoir de neige, normalement, fait que vous, c'est déjà sorti au vélo. Peut-être, on ne sait pas. Le neige des virus, en fait. Ah, très drôle. Puis, surtout, on a vu des petites maisons, plein d'animaux, du genre. Fait que c'est ça. Regardez, il y a plein d'arbres cassés et tout. C'est à cause de l'hiver, notamment. La neige casse tout. Bon. En tout cas, moi, je ne sais pas fortement que vous avez apprécié le doux parce que, ben, moi, sérieusement, je ne sais pas pour quoi tourner ces temps-ci. À cause que je ne peux pas faire grand-chose. Mais bon, vous allez encore avoir un petit peu d'activité. Allez, c'est là, tu ne vas pas rouler. Donc, là, je filme un petit peu la descente. Comme ça. Un morceau de toiture. Un morceau de toiture. Un morceau de toiture. Il y a des gros vents, tu m'as. Oui, c'est quelque chose. Oh, shit, OK. Oui ! Bon, bref. Donc, ici, il y a une petite rivière, mais là, elle est toute gelée. Normalement, c'est des sens. C'est les égouts qui se vident la plupart du temps. Bon. Donc, là, c'est ça. Donc, je vous reviens. Regardez ça, comment c'est beau. Les arbres qui sont sur les pentes. Moi, j'adore. Et à part où je suis, en même temps, même rivière, vous vous souvenez, moi et Guy. Puis, dans le fond, il y a plein de sentiers ici. C'est vraiment cool. On peut même accéder à toutes sortes de boulevards. Puis, même le centre-ville, à partir d'ici. Là, il faut se laisser glisser. Hop. Hé, hé, hé. Moi, j'ai trop goût de neuf ma cuisine, là. Bon. On va prendre le temps. On dirait que j'ai du ski. Tu as du ski? Ouais. Bon, bref. Fait que nous avons traversé le pont, puis allé rejoindre le membre des groupes. Ah, oui, je veux vous montrer quelque chose. Tantôt, on avait une petite maison dans le coin, là. Il y a plein d'affaires à voir ici. C'est vraiment beau. Tant qu'à y aller faire. Je voulais vous montrer la beach. 30 secondes. Moi, j'appelle ça la beach. Regardez, la beach. La beach de Fort Landedale. Non, c'est une joke. Bon. Bien ça. Wow, le soleil en plus qui est de sortir au maximum. Moi, ce que j'aime, là. Attendez. On va se cacher aux les aires. Regardez. Les formations géologiques, si on peut dire. Les arbres qui cassent. Ouf. Puis moi, ce que je trouve ça spéciale, regardez, l'eau qui sort de... On ne sait pas où ça y est. Nulle part. À part de la terre. Voilà. Bon, bref, c'est parti. On se dirige. On va aller sur le pont. Nous allons avoir une vue extrêmement magnifique. Je me grouille. Regardez, c'est marqué, là. Centre-ville. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais bon. Dites-moi comment faire, si vous, vous adorez ça, promener sur le bord des rivières comme ça, qu'il y a des petits sentiers. C'est fou. Regardez, on ne lit plus bas que ça, mais grâce à la neige. Oh, là, vous n'allez pas accéder au courant. Regarde ça, comme c'est trop beau. Il y a des cascades là-bas. Attendez, je vais immortaliser le moment. Oh, regardez ça, des icebergs. Attendez, je vous... Oh, c'est... Il y a des cascades là. Oh, écoutez. Donc, voilà, nous avons traversé le pont. Pendant que je meurs, j'ai une joke à vous courter. OK, une devinette. OK. Comment appelle-t-on un arbre qui a un trou ou un trou pour stocker des oiseaux, là, tu sais? Mais tantôt, on voyait que c'est comme un nier, mais non, c'est un trou. Fait que là, moi, je l'ai appelé, savez-vous quoi? On va l'appeler le bossier de notre d'arbre. Le bossier de notre d'arbre. Oh, c'est bon. Je monte un trou à neige parce que, disons qu'on verra plus ça d'ici quelques jours. Peut-être, ben, il va en rester encore. Mais, tu sais, on a encore pour un mois de fonte encore. Puis là, les rivières vont être gorgées d'eau. Ça va être un truc de ouf. Puis, en part ça, moi, j'ai déjà fait des vidéos de fonte des neiges. Allez voir, justement, vous avez fouillé. Cliquez sur Mise en ligne sur ma chaîne. Vous allez aller voir les chutes à Lévis, là. Je m'en suis... Comment s'appelait les chutes à Lévis? Les chutes de Charnier. Oui, c'est les chutes de Charnier, en tout cas, quelque chose. En tout cas, les chutes. J'ai fumé des chutes. Puis, vous allez voir c'est quoi, vraiment, fonte des neiges. C'est juste impressionnant. La pression de l'eau. Bon, on n'est pas en Islande, là, mais bon. C'est quand même ouf. Oh, regardez ça, comment c'est beau. C'est beau. Donc, avant de vous montrer une dernière vue, donc, ça va être la folie de l'eau. Puis, à la fin, je vais vous montrer une magnifique vue dans l'ensemble. Donc, c'est tout. J'espère... Oh, wow. J'espère, c'est tout. J'espère fortement que vous aurez apprécié le petit vlog comme ça. Parce que, disons, que ça fait du bien à tous. Puis, disons, que si vous, vous êtes vraiment fermé chez vous, ben, disons, vous pourrez peut-être en profiter de tout pour voir. D'automne, on peut encore sortir, mais pas sortir vraiment. Tu sais, alors, tu vois, ce que je veux dire. Tu peux marcher, mais il faut être distant des gens d'au moins deux mètres. Fait que, c'est ça, là. Fait que, disons, que je ne peux plus faire des vidéos de mes amis. Fait que, c'est tout. En même temps, j'espère que ça ne vous aura plus. Donc, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Puis, allez-vous aussi les autres vidéos. N'oubliez pas, si vous cherchez les vidéos, allez-vous voir sur ma chaîne, là. Allez-y, j'ai plein d'autres trucs cool. Donc, cliquez sur mise en ligne quand je vous ai dit en haut. Après, vous avez abonné ou pas, là, si c'est comme vous voulez, là. Je ne vous oblige pas, mais ça serait super sympa. pour atteindre les 100 abonnés, c'est mon adjectif. Je vais recevoir en plus, 1000, tu sais, bref. Fait que, c'est ça. OK, on arrive enfin à la petite vue rapide. Car c'est vraiment beau dans ce coin-là. Oh, wow. Attendez, on va très mal, là, mais je vais monter en haut. Donc, voilà la dernière vue. Oh, shit, ça calme. Wow. Donc, il faut juste m'aider. On était là-bas, pour votre information, là-bas, le pont. Hop. Ça boine des pieds, je suis vraiment petit, face à ce grillage-là. Ben, voilà, j'ai tout dit, moi. Fait que, profitez quand même du beau temps, tandis que vous pouvez encore. Puis, ben, bon confinement, puis... Puis, ben, faites attention. Tchao. Donc, voilà, regardez, on est déjà retour à la ville. Comme vous pouvez le voir, parce que c'est drôle, tu sais, on est en pleine forêt, il y a 5 minutes, 10 minutes, voire, peut-être moins. Puis, ben, on est déjà retour dans les quartiers, de retour à la ville, on peut dire ce genre de ça. Ça me trouve, mine de rien, il est un petit peu loin quand même, mais, tu sais, on est poche. T'as environ une dizaine de kilomètres ici, je pense. Fait que, c'est ça, regardez, je vous mets rapidement les petites maisons, puis, tu sais voir c'est quoi les maisons, ici. On a du terrain, ça. Ah, ça, c'est vrai. On a du grand terrain. Ah, moi, je t'habite en campagne. Là, c'est vrai que t'as du terrain. Regardez, je vous l'avais dit, mais regardez ça, tu te le montres. C'est vrai, c'est vrai.